Alors, bonjour à tous, on est toujours le dimanche 23 août 2020, 5h46, heure du Québec. J'espère que vous allez bien. On est dans un contexte complètement, complètement inédit, cette pandémie mondiale, et tout ça en plein milieu d'une campagne présidentielle unique aux États-Unis, où on assiste à vraiment l'exposition de toute la corruption politique américaine. C'est incroyable. Moi qui suis ça de près depuis plusieurs années. On voit comment les pauvres américains sont pris en otage entre deux groupes politiques, corrompus comme c'est pas possible. Quel système pathétique! Les pauvres américains qui sont toujours les dindons de la farce, qui n'ont aucun système de santé adéquat, aucun système d'éducation adéquat, vivent dans une misère maintenant à cause de la pandémie en plus. Pour ceux qui vont aux États-Unis, comme moi je le fais, c'est une misère assez difficile à regarder pour le plus grand pays du monde. Enfin! Et tout ça avec des politiciens de carrière qui sont là depuis 20, 30, 40, 50 ans, des deux côtés de la Chambre. Des politiciens qui pensent que les États et les districts leur appartiennent. qui prennent les Américains en otage parce que t'as un système qui est tellement étrange, genre t'as la Chambre, le Congrès américain c'est la Chambre et le Sénat. Et t'as le Président. Et t'as la Cour suprême. Et tout ce beau monde-là se bat pour faire avancer, naturellement, les intérêts des lobbyistes. Et ils sont tellement corrompus, c'est vraiment pathétique. Et on tient les Américains en otage pour des idéologies politiques ou des programmes politiques. Et c'est vraiment pathétique. Enfin, pendant ce temps-là, il y a cette crise-là qui se déroule devant nos yeux. La pandémie mondiale est à l'élection américaine. Et encore là, tout est tellement politisé, tout est tellement corrompu, que c'est le cafarnaum. Quand tu suis ça, comme moi je le fais sur presque toutes les grandes plateformes américaines, c'est un spectacle pathétique, digne des plus grandes dictatures du monde. Et surtout avec Donald Trump dans le portrait, c'est encore plus exagéré. Et là, on se retrouve avec une polémique autour du vote par courrier. Les Américains, en moyenne, votent à 40 ou 50 millions d'entre eux par courrier chaque élection. À chaque élection, en tout cas dans les dernières élections, en 2016, il y a une quarantaine de millions qui ont voté par courrier. Et là, à cause de la situation actuelle, on s'attend à peut-être 90 ou 100 millions d'Américains qui voudraient voter par courrier. Et là, il y a une polémique autour de ça. Naturellement, Trump en fait son cheval de bataille parce que, naturellement, dans les sondages, les républicains, sondage après sondage, sont en moyenne à 8 à 10 points derrière les démocrates et Joe Biden. Donald Trump n'a pas aidé sa situation, naturellement, avec sa gestion de la crise. Et maintenant, on va essayer de délégitimiser le vote par courrier en prétendant que, parce que tu as deux types de votes par courrier, tu aurais le vote par courrier universel, ou le vote par absence. C'est-à-dire que la date donnée de l'élection, tu ne serais pas disponible pour telle ou telle raison, donc tu fais une demande en bonne et due forme pour avoir un bulletin de vote par courrier, ou sinon, on pourrait l'envoyer, dans ce cas-ci, à cause de la pandémie, de façon universelle. Les démocrates prétendent que c'est pareil, le vote qui soit envoyé de façon universelle, il va avoir les mêmes vérifications pour s'assurer que c'est la bonne personne qui reçoit le bulletin, ou le vote par absence, c'est toi qui le demandes pour une raison X, Y ou Z, qui prouve que tu ne seras pas disponible la journée de l'élection pour aller voter en personne. Les démocrates affirment que c'est pareil, et Donald Trump affirme, mais que c'est complètement différent, le vote, les bulletins de vote envoyés de façon universelle, ce serait de la fraude, n'importe qui pourrait aller chercher les bulletins. On a vu des enfants aller chercher des milliers, des millions de bulletins dans des boîtes au lait, puis des histoires qui n'existent même pas, et c'est prouvé d'élection en élection, la fraude au niveau du vote par courrier, c'est vraiment, vraiment minimal. C'est un petit peu comme quand Trump a gagné l'élection, avec le collège électoral, il avait perdu le vote populaire, et tout le monde, le président en tête avait prétendu qu'il y avait eu une fraude incroyable. C'est ce qui avait donné un vote populaire gagnant de plus de 3 millions à Hillary Clinton. lui-même, une fois élu, confirmé, et après son inauguration, avait créé un comité d'enquête pour cette fameuse fraude alléguée, et celui qui avait nommé le comité, et ils ont été obligés d'arrêter après deux semaines d'enquête, parce qu'il n'y avait pas de fraude. Et même Donald Trump l'avait reconnu, il n'y avait pas eu de fraude. Donc, c'est politisé, tout, aux États-Unis, la politique est tellement corrompue, il ne faut pas oublier qu'il y a tellement d'argent en jeu, le système fait qu'il y a tellement d'argent en jeu, et qu'il y a tellement d'argent entre les mains des politiciens, qui sont tous à la, comme tous les politiciens, mais c'est encore pire aux États-Unis, parce que tout est plus gros, qui sont tous au service des lobbyistes. C'est hallucinant. Tout est politisé. On a politisé le virus, on politise tout, 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 tout. Et là, on va essayer de politiser cette polémique avec les services postaux fédéraux américains, qui sont un service national. Et là, Trump essaie de délégitimiser tout ça, et ça pourrait donner une élection unique, dans le sens où ça pourrait prendre des semaines et des semaines, et Donald Trump pourrait contester tout ça devant les tribunaux, et tu pourrais te retrouver, si le président ne gagne pas l'élection, ça fait penser vraiment aux tyrans, puis aux dictateurs, à Louchenko, par exemple, en Biélorussie, qu'on vient de voir récemment, qui semble avoir triché, comme d'habitude. Ça fait depuis, je ne sais pas combien de décennies qu'il est là, lui. Et là, les gens commencent à être écoeurés. Puis, je voudrais juste souligner une chose, parce qu'il y a plein de gens qui semblent être, des gens qui prétendent être pour la liberté des peuples, je ne vais pas les nommer, vous les connaissez, c'est toutes les mêmes têtes de l'INA, tant qu'on peut voir dans nos réseaux alternatifs québécois, qui prétendent être là pour la liberté, et les défenses de la liberté des droits du peuple. Quand tu soutiens des gens comme Louchenko, puis tu en fais l'éloge au Poutine, c'est parce que tu es vraiment loin de la liberté des peuples, et la défense de la liberté des peuples, et des droits des peuples. Quand tu vois un président vêtu d'un uniforme militaire, comme on a vu dans les dernières heures, Louchenko, apparaître, pose-toi des questions vraiment sur les défenseurs des droits et libertés des peuples. Ceci étant dit, donc Donald Trump pourrait, la seule façon, puis je vous l'ai expliqué la semaine dernière, où Donald Trump va reconnaître le résultat d'élection, puis qu'il n'y aura aucun problème, c'est que si lui, il gagne. Mais si Donald Trump perd, vous pouvez être certain que ça va s'en aller devant les tribunaux, surtout dans le contexte actuel, il y aura toutes les raisons, et c'est pour ça qu'il politise la question, c'est pour se donner la justification devant le peuple, de dire, non, moi je m'en vais en contestation de tous ces résultats-là. C'est vraiment fascinant. Trump prévient que le décompte des voix électorales pourrait prendre des semaines. Le président américain Donald Trump a averti vendredi que les résultats de l'élection présidentielle du 3 novembre pourraient prendre des semaines ou des mois. avant d'être déterminé. Au milieu des craintes qu'une vague de bulletins de vote par correspondance puisse submerger le bureau de poste et les organes électoraux locaux, Trump a suggéré que le verdict traditionnel de la nuit électorale pourrait être retardé. Vous n'aurez jamais de décompte des élections. Le 3 novembre, déjà, il est en train de programmer tout ça, a déclaré Trump dans un discours au « Council of National Policy », un groupe activiste conservateur. Vous n'allez pas pouvoir connaître la fin de cette élection. À mon avis, pendant des semaines, des mois, peut-être jamais a-t-il déclatré la perspective d'un décomptage lent des 50 millions de votes attendus par courrier. Une conséquence de la pandémie de coronavirus a soulevé des inquiétudes concernant les troubles politiques et les méfaits ainsi que les défis juridiques qui pourraient retarder davantage un résultat pour la présidentielle comme ainsi que les courses au Congrès. C'est complété. 50 millions. En 2016, il y en a 40 millions qui ont voté. Mais là, on s'attend plus à près de 90 millions. Trump, qui selon les sondages, est à la traîne du challenger Joe Biden, a affirmé que les démocrates faisaient la promotion du vote par correspondance universelle pour manipuler les résultats. Donc, voyez-vous, il lui est en train de programmer toute la perception de tout ça. Mais il a également suggéré un problème systémique. Nous ne sommes pas préparés pour cela. 51 millions de votes, ce sera une énorme gêne pour le pays, a-t-il déclaré. C'est un problème très grave pour une démocratie. Mercredi, un haut responsable américain de la sécurité électorale a déclaré que sa plus grande inquiétude était une ingérence extérieure dans un des comptes probables des votes au lendemain des élections du 3 novembre. Alors que l'ingérence de la Russie, de la Chine et de l'Iran et d'autres dans la perspective du scrutin, est préoccupante. Je m'inquiète pour le jour du scrutin, a déclaré. Bill Evanina, directeur du Centre national de contre-espionnage et de sécurité, il a déclaré que les acteurs externes pourraient utiliser des hacks comme des ransomware ou d'autres cyberattaques contre l'infrastructure pour livrer, compter et transmettre les votes. Nous devons nous préparer en tant que nation que les élections ne seront pas décidées le 3 novembre, a-t-il déclaré. Je m'inquiète des attaques de tous ces pays, de ransomware, je m'inquiète des cyberattaques, je m'inquiète des incapacités des gens à voter en raison des cyberpénétrations et des ransomware. Donc pour moi, l'inquiétude de ne pas être à la hauteur des élections du point de vue de l'influence m'inquiète beaucoup dans la perspective de l'ingérence les 3 et 4 novembre. Et a-t-il déclaré vraiment? Wow! Le plus grand pays du monde se retrouve dans cette situation-là, la plus grande démocratie du monde, parce que c'est tellement corrompu, les États-Unis. Il y a tellement de choses en jeu, c'est pour ça que c'est tellement corrompu. Les États-Unis, c'est des trilliards et des... Hé, juste la dette américaine, c'est 40 trilliards de dollars. La valeur des États-Unis, c'est 300 trilliards de dollars. Comprenez-vous la valeur de cette terre-là, de ce pays-là, et la corruption, le niveau de corruption qu'il peut y avoir? Hallucinant. Hallucinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada